La plupart des candidats à l'élection législative étaient présents sur le marché de la Place Carnot ce samedi matin à Carcassonne pour tracter. Parmi eux, Hervé Boissonnade, le candidat du parti de Nicolas Dupont-Aignan, debout la France. En cas de victoire, le candidat Boissonnade veut réindustrialiser le département de l'Aude. Il est clair aujourd'hui que moi j'irais dans le sens d'une réindustrialisation progressive de ce département pour arriver à essayer de garder nos jeunes sur les territoires et à mettre en place toutes les infrastructures d'accueil, que ce soit en termes de logement ou de formation, qui permettront de développer les ENR, c'est-à-dire les énergies nouvelles et renouvelables, et se rapprocher du complexe militaro-industriel, c'est-à-dire la défense, l'armement, l'aéronautique et l'espace, qui est donc aujourd'hui sur Toulouse d'une manière centralisée, mais qui, à travers des clusters et des pépinières d'entreprises, est développée sur Montauban, Hoche ou Pamier, et pourquoi pas à Carcassonne. Il est clair aussi que moi j'ai un raisonnement global, je ne raisonne pas circonscription, je dis qu'en termes d'emploi, il faut raisonner département. Donc aujourd'hui, il y a trois possibilités. Il y a celle qui est déjà en cours de développement, qui touche Castelodary à travers un pôle logistique. Il y a Port-la-Nouvelle par rapport aux ENR et par rapport aux ports en eau profonde. Et il y aura donc forcément Carcassonne à un moment donné, qu'il faudra redévelopper, redynamiser autour de son aéroport. La semaine prochaine, Hervé Boissonnade souhaite rassembler tous les souverainistes autour de sa candidature et de son projet. Sous-titrage Société Radio-Canada